Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui touche beaucoup de personnes sans qu'elles en aient forcément conscience. C'est la peur d'avoir peur, ou plus techniquement on appelle ça la phobophobie. On connaît tous cette sensation de peur face à quelque chose de spécifique, comme parler en public, prendre l'avion, peur de conduire, etc. Mais parfois cette peur elle s'amplifie avant même que la situation n'arrive. On se retrouve à avoir peur d'avoir peur. C'est un phénomène bien réel et aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi ça se produit et quelles solutions mettre en place. Alors c'est quoi exactement la peur d'avoir peur ? C'est une sorte d'anticipation anxieuse. En gros c'est quand vous imaginez une situation future qui vous fait peur, par exemple je ne sais pas moi devoir prendre la parole en public, et au lieu d'avoir peur seulement à ce moment-là, vous commencez à être anxieux des jours voire des semaines à l'avance. C'est là que vous allez commencer généralement à imaginer tous les pires scénarios qui pourraient se passer. Du genre, ah là là, imagine je me mets à rougir ou à bafouiller ou à voir un blanc, ça va être affreux, je vais me taper la honte, je vais pas m'en remettre, etc. En fait c'est une peur irrationnelle de l'anxiété elle-même. Votre corps et votre esprit se mettent à anticiper une réaction de peur et du coup vous vous entrez dans un cercle vicieux. Plus vous redoutez ce moment et plus l'anxiété grandit. Et surtout plus vous allez commencer à anticiper la situation en avance et plus l'angoisse risque d'être élevée parce que forcément ça vous laisse plus de temps pour cogiter, ressasser tout ce qui pourrait mal se passer. Et c'est assez terrible parce que même quand vous pourriez être bien tranquille chez vous parce que c'est pas le jour de l'événement angoissant, vous êtes pas bien même dans votre canapé et du coup le niveau de stress monte chaque jour un peu plus. Et c'est ça qui fait que sans forcément en avoir conscience vous avez déjà un haut niveau de stress de jour J et du coup il en faut pas beaucoup pour que vous perdiez vos moyens une fois dans la situation. Et sans savoir mais en anticipant autant une situation vous vous êtes conditionné en quelque sorte à vous sentir mal le jour J parce que vous avez focalisé toute votre attention et votre énergie sur le fait que vous n'allez pas réussir à gérer. Mais si on va encore un peu plus loin dans les explications, dans la peur d'avoir peur, ce qui fait peur c'est de ressentir la peur. Autrement dit ce qui fait peur c'est tous les symptômes qu'on peut avoir quand on a peur. Donc par exemple le rythme cardiaque qui s'accélère, la respiration qui s'accélère, l'impression d'être trop pressé, d'étouffer, de manquer d'air ou d'avoir une boule au ventre, d'avoir chaud, d'avoir des sueurs froides, etc. Quand on ressent ces symptômes là on se dit qu'on est en train de mourir donc c'est ça qui fait peur. Ce qui est intéressant à noter c'est que c'est pas tant la situation qui nous fait peur mais tous les symptômes que je viens de citer. Et souvent la peur d'avoir peur devient plus difficile à gérer que la situation elle-même. Parce que bien souvent une fois qu'on est dans la situation, on réalise que c'est pas si terrible et qu'on est capable de surmonter tout ça. Mais par contre ce qui est difficile c'est de dépasser cette phase de la peur d'avoir peur. Ce qu'il faut savoir aussi c'est que c'est un phénomène assez courant chez les personnes qui souffrent de troubles anxieux mais pas seulement. On peut tous à un moment ou un autre ressentir cette peur d'avoir peur et je suis même sûre que vous l'avez déjà tous vécu. Et il faut surtout comprendre que c'est un mécanisme tout à fait normal et même plutôt sain puisque le fait d'anticiper une situation c'est quelque chose qui nous permet quand même de mieux nous y préparer. Et même imaginer le pire scénario en soi c'est pas une mauvaise chose. Prenez un aviateur, il vaut mieux qu'il soit capable d'imaginer les pires scénarios pour savoir quoi faire en cas de catastrophe et être capable de réagir de la manière la plus adaptée. Ce qui pose problème c'est toujours l'excès. C'est quand on passe tout notre temps à imaginer que ça va mal se passer et qu'on est comme incapable de penser à autre chose et de se détacher de ces pensées-là. Ce qui est compliqué avec la peur d'avoir peur c'est qu'elle peut vraiment affecter la vie quotidienne. Par exemple vous pouvez commencer à éviter des situations qui vous font peur même si elles sont importantes pour vous comme sortir de chez vous, parler à des gens ou prendre des décisions importantes. Ça a un effet très paralysant et très limitant. Ça vous empêche de faire des choses que vous aimeriez et de vivre la vie que vous aimeriez. Il y a également des conséquences émotionnelles puisque vivre dans la peur constante même si elle n'est pas toujours à son maximum ça peut entraîner un stress chronique, de la fatigue mentale voire même une dépression. L'estime de soi aussi peut en prendre un coup parce que vous vous sentez impuissant face à cette anxiété qui vous dépasse. ça peut avoir des conséquences physiques littéralement vous pouvez vous rendre malade à cause du stress certaines personnes développent vraiment des problèmes de santé ça peut être des maux de ventre pouvant aller jusqu'à des ulcères ça peut être des vomissements, une perte d'appétit, des problèmes de peau bref ça peut avoir un vrai impact sur votre santé. Mais petit aparté, si vous me suivez et que vous avez déjà regardé d'autres vidéos j'explique très souvent que le problème c'est pas le stress ou la peur mais c'est la perception et les croyances qu'on a par rapport au stress et la peur. Si je le dis autrement, ce qui est dangereux c'est pas le stress en lui-même mais c'est la croyance que le stress est dangereux qui est dangereux. Ce qui est dangereux c'est de percevoir le stress comme quelque chose de néfaste parce que si on a cette perception là de la peur on va être dans une résistance dans une lutte intérieure contre l'émotion et c'est ça qui est problématique. C'est pas l'émotion mais la lutte. Voilà ça vous allez m'entendre le dire et le redire très souvent parce que c'est crucial de comprendre ça pour comprendre comment faire pour aller mieux. Voilà, fin de la parenthèse. Pour en revenir aux conséquences, ça peut également avoir un impact sur nos relations sociales parce que comme vous êtes pas bien au quotidien ça peut avoir un impact dans votre couple, dans vos relations avec vos parents, vos enfants, vos amis ou même vos collègues. Toutes ces personnes là ont parfois du mal à comprendre ce qui se passe pour vous et malheureusement c'est très souvent le cas. Et puis voilà, le fait que vous soyez pas bien au quotidien ça fait que vous êtes moins présent pour votre entourage, moins disponible. Si vous êtes plus dans l'évitement des situations anxiogènes vous allez certainement refuser des propositions de sortie ou alors peut-être que votre anxiété vous pousse à solliciter sans cesse votre entourage pour qu'il vous aide à accomplir certaines tâches ou qu'il vous accompagne dans certaines situations. Donc ça peut être un peu épuisant pour l'entourage mais aussi pour vous parce que vous êtes dépendant d'eux en quelque sorte. Ça vous rend peut-être aussi irritable au quotidien parce que vous êtes fatigué et que vous avez l'impression de pas être compris. Évidemment ça peut avoir aussi des conséquences sur le plan professionnel si vous avez un travail peut-être que justement cette peur d'avoir peur vous empêche de le faire correctement mais il y a aussi certaines personnes qui n'arrivent plus du tout à travailler à cause de ça ou qui n'arrivent même pas à chercher du travail. Je parle du plan professionnel mais c'est pareil pour les enfants, les ados ou les étudiants qui peuvent se trouver vraiment en difficulté scolaire à cause de la peur d'avoir peur. Et pour terminer ça peut avoir des effets sur nos comportements. Certaines personnes vont avoir tendance par exemple à fumer plus ou à grignoter davantage. Il y a les rémunations incessantes aussi qui viennent affecter énormément la qualité du sommeil avec des nuits qui sont très peu reposantes et ressourçantes. Bref, vous l'avez compris, ça touche tous les domaines de vie et ça devient généralement très vite un cercle vicieux duquel il est très difficile de sortir. Parce qu'on s'enferme dans des stratégies pour résoudre tout ça qu'on pense être bonnes mais qui généralement non seulement n'aident pas le problème mais qui en plus ont tendance à l'aggraver. Si je vous mets un petit schéma pour résumer tout ça, ça donnerait à peu près ça. Tout commence avec le fait qu'on a associé la peur à une sensation très désagréable donc on en a une perception très négative. Assez logiquement, du coup, on va avoir tendance à tout faire pour éviter de ressentir la peur. Mais plus on évite la peur, plus on perd en confiance en nous-mêmes parce qu'on se dit qu'on n'est pas capable de gérer. Plus on manque de confiance, plus du coup on a peur et donc plus on a envie d'éviter les situations oxygènes. Et comme on manque de confiance, on peut être amené à demander de l'aide à notre entourage mais généralement ça provoque un sentiment de culpabilité parce qu'on a l'impression de les embêter constamment. Du coup, ça nourrit encore plus notre manque de confiance parce que ça prouve en quelque sorte qu'on n'est pas capable de gérer par nous-mêmes. Comme on manque de confiance, c'est là qu'on va essayer de reprendre la situation en main en essayant notamment d'anticiper la situation oxygène. On va être dans le contrôle de nos émotions aussi qui se traduit généralement par une lutte. Et comme je l'ai dit, c'est ça le problème. On va essayer aussi de contrôler nos pensées en essayant par exemple de se rassurer mais très souvent, qu'est-ce qui se passe ? Bah ça marche pas. Pire encore, ça nous fait perdre complètement le contrôle de nous-mêmes et ça a même tendance à l'empirer. Et comme on sent que les choses nous échappent, on va avoir un peu plus peur comme si c'était pas déjà assez. Puis il va y avoir la fameuse peur d'avoir peur qui va venir verrouiller tout ça et nous maintenir dans cette angoisse constante. Voilà, en gros, j'ai essayé de simplifier au max. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions pour surmonter cette peur d'avoir peur. Mais pour pouvoir comprendre quelles solutions mettre en place, il fallait expliquer tout ce que je viens de dire avant. Alors je vais vous expliquer maintenant comment moi je travaille en consultation avec des personnes qui souffrent de ça. Et moi, dans mes consultations, j'utilise énormément la thérapie d'acceptation et d'engagement qui a pour acronyme L'ACT et qui se marie d'ailleurs très bien avec l'hypnose. Donc c'est top. Plus concrètement, qu'est-ce que ça donne ? Alors déjà, il va y avoir un gros travail sur les pensées à faire puisque dans la peur d'avoir peur, c'est typiquement cette anticipation d'une situation qui pose problème. C'est parce que notre mental est hyperactif qu'on développe cette peur. Mais quand je dis travail sur les pensées, il y en a beaucoup qui imaginent qu'il faudrait du coup apprendre à contrôler ses pensées, apprendre à penser positivement. En réalité, c'est pas du tout ça. C'est même totalement l'inverse qu'on va chercher à faire. L'objectif, c'est d'apprendre à se détacher des pensées, de ne plus accorder autant d'importance à certaines pensées. Avec l'acte, on parle de défusion. Ça veut dire aider la personne à ne plus fusionner et donc défusionner de ses pensées. Parce que vous avez certainement remarqué que plus vous essayez de supprimer une pensée, c'est-à-dire de ne plus y penser, et plus elle a tendance à revenir. C'est ce qu'on appelle l'effet rebond en psychologie. Donc en consultation, j'aide pas la personne à lutter contre ses pensées, mais dans un premier temps, je vais déjà l'aider à prendre conscience que justement, la lutte ne marche pas. Une fois qu'elle a compris ça, là, on peut passer à l'étape suivante qui est l'apprentissage de la défusion. Et pour ça, il y a plein de techniques qui pourraient être utilisées et qui sont efficaces. En vrai, si vous vous concentrez juste sur le fait de défusionner de vos pensées, rien qu'en faisant ça, votre vie peut radicalement changer. Donc c'est une étape pour moi essentielle et inévitable pour aider une personne à ne plus avoir peur, d'avoir peur. Et ça vaut aussi d'ailleurs pour n'importe quelle autre problématique. Ensuite, dans la même veine, il y a tout un travail à faire sur la perception de la peur. Si vous vous souvenez du schéma que je vous ai montré plus tôt, la perception était au sommet parce que c'est elle qui va conditionner notre manière de réagir à la peur, si vous mettez une étiquette « c'est pas bien » ou « c'est désagréable » ou même « c'est dangereux » d'avoir peur, vous vous doutez bien que votre corps va très mal le vivre dès que vous allez ressentir de l'angoisse. A l'inverse, si vous mettez une étiquette du style « c'est normal, c'est au cas de ressentir la peur », votre vécu, votre ressenti de la peur sera sans aucun doute très différent. Et imaginez maintenant si vous mettiez une étiquette « c'est cool d'avoir peur ». Imaginez tout ce que ça pourrait changer dans votre manière de la vivre. Donc l'idée en consultation, c'est d'apprendre à percevoir la peur autrement mais aussi à percevoir les ressentis de la peur autrement. Au lieu de se dire « ah là là, j'ai mon cœur qui s'accélère, je vais avoir une crise d'angoisse ou je suis en train de faire une crise cardiaque », il s'agirait plutôt de se dire « tiens, mon corps est en train de m'aider à mieux gérer la situation et c'est ce qu'il fait ». Donc ça aussi, c'est un axe de travail qui me paraît essentiel. Il y a aussi tout un travail à faire sur les émotions et plus particulièrement sur l'acceptation des émotions. Moi j'aime bien dire que l'idée ça va être d'apprendre à avoir mieux peur, à être plus à l'aise avec la peur et avec les ressentis de la peur, de manière à ce que la peur ne soit plus un frein. Ce que beaucoup n'ont pas conscience, c'est qu'on peut avoir peur et on peut quand même faire des choses. C'est pas du tout incompatible. La peur n'est pas obligée de nous paralyser, de nous empêcher d'avancer vers ce qui est important pour nous. D'ailleurs, dans la continuité, il y a aussi tout un travail sur les valeurs qui peut être hyper intéressant à faire. Avec l'acte, on fait en sorte notamment d'aider la personne à se reconnecter à ce qui est important pour elle pour qu'elle puisse ensuite adopter des comportements qui soient plus alignés avec ses valeurs et qui lui permettent de se rapprocher de la personne qu'elle a envie de devenir et surtout qui l'aident à avancer malgré la peur et même, j'ai envie de dire, plutôt avec la peur. Donc voilà en gros quelques pistes de travail et si je résume ce que je viens de dire, il y a le travail sur les pensées en apprenant à diffusionner de ses pensées, il y a le travail sur la perception de la peur qui consiste à changer le regard qu'on porte sur elle et l'étiquette qu'on lui met, il y a un travail sur les émotions en apprenant à avoir mieux peur pour être plus à l'aise avec elle et il y a un travail sur les valeurs pour se reconnecter à ce qui est important pour nous. Mais tout ce que je viens de dire là, c'est un peu interconnecté. Généralement, lorsqu'on commence à travailler sur un de ces domaines-là, ça impacte aussi un peu les autres parce que par exemple, si j'apprends à diffusionner et à me détacher de mes pensées, il y a fort à parier que je sois beaucoup plus capable d'accepter la peur. Ça va certainement changer ma perception aussi de la peur ou d'une situation. Ça va m'aider à me reconnecter et avancer vers ce qui est important pour moi. Donc moi, je dis souvent peu importe par quoi on commence tant qu'on commence par quelque chose. Et je pense vraiment qu'il vaut mieux se concentrer sur un seul domaine plutôt que de vouloir tout faire à la fois. Ce que je remarque avec les personnes que je reçois en consultation, c'est qu'elles aimeraient parfois connaître plein de techniques mais en fait, elles ne prennent pas vraiment le temps de les essayer et de les mettre en pratique. Elles les testent une fois ou deux et s'il n'y a pas de changement tangible rapidement, elles cherchent une autre astuce ou une autre technique. Donc forcément, elles n'ont pas le temps de voir de bénéfices. C'est pour ça que je conseille de choisir une seule technique, un seul domaine sur lequel travailler et de faire ça tous les jours. Il n'y a pas besoin de beaucoup, 5-10 minutes peuvent déjà suffire mais de le faire pendant plusieurs jours et même plusieurs semaines. Et là, je suis convaincue que vous commencerez à avoir des changements. Après, comme je dis souvent, c'est à vous de voir et surtout, faites vos propres expériences. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre ce qu'est la peur d'avoir peur et surtout, comment vous pouvez commencer à travailler dessus. Si jamais vous voulez aller plus loin, je partage plein d'astuces et de techniques à mettre en place dans mon livre Voyage au centre de la peur. Sinon, je reçois en consultation en visio. J'ai un accompagnement sur 3 mois pour apprendre à ne plus avoir peur d'avoir peur et je reçois aussi en présentiel en région stéphanoise. Puis comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager autour de vous si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes. Et puis, pensez bien à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501